Musique Les gens qui ne lisent pas, je ne suis pas sûre que ça existe vraiment beaucoup. On a tous un rapport avec la lecture. Ce truc où tu as envie d'embrasser follement l'inconnu qui connaît par cœur le roman qui t'a fait échavirer ou au contraire de te brouiller définitivement avec ton meilleur ami s'il renie un seul passage de ton livre préféré. Il y a quelque chose comme ça qui te prend aux tripes et qui est vraiment propre à la lecture. Et il y a cette phrase d'Umberto Eco que j'aime beaucoup. Les gens qui ne lisent pas n'ont qu'une vie, les gens qui lisent en ont mille. Emmanuel Carrère avec l'adversaire et Truman Capote avec deux sang-froid. Tous les deux dans ces textes-là se sont emparés d'un fait divers. L'enjeu de cette bataille, ce serait vraiment de trouver la place de l'écrivain. Quel est son rôle à lui ? Est-ce qu'il a le droit de raconter juste la réalité ? Auquel cas, qu'est-ce qu'il différencie d'un journaliste ? Et dans ce cas-là, quelle est sa place par rapport à la vérité ? Les Lehmann Brothers de Stefano Massini. Et la particularité de ce roman, c'est qu'il est écrit intégralement en vers qui casse complètement avec le côté extrêmement concret et politique. Du roman lui donne une oralité et une poésie qui sont vraiment majestueuses. Toujours Luc Lagarce, Le Pays Lointain. J'étais dans ma maison, j'attendais que la pluie vienne. Dernier remords avant l'oubli. Ça parle de famille, ça parle de retour, ça parle de doute, d'histoire cachée, mais surtout d'énormément d'amour dans une langue qui est magnifique. C'est un auteur qu'il faut absolument entendre sur scène. « Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si je t'ai à mourir tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. » Les yeux d'Elsa, Louis Aragon. Freedom, qui raconte sur plusieurs années l'histoire de trois amis amoureux. Ce livre-là, pendant des heures, avec un ami, on s'est amusés à faire le casting avec les comédiens qu'on voulait voir dans les rôles. On avait choisi Robin Wright, Michael Fassbinder et Colin Furst. Donc s'ils sont d'accord, on les attend pour commencer le tournage. – Sous-titrage Société Radio-Canada